Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On se retrouve pour faire du débris de la deuxième étape du Région Pays de la Loire, Tours. Aujourd'hui, on est arrivé du côté de Saumur avec une petite côte qui n'était pas si évidente que ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à agir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Sur short, sur YouTube, les shorts, TikTok également, le débris des courses juste après l'arrivée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail également, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et comme ça vous pouvez cliquer directement tout de suite sur les notifications. Comme je le disais, du côté de Saumur, un final intéressant avec un parcours, avec une bosse. Une bosse avec du 11%, il y avait des beaux petits pourcentages. Et puis, la relance n'était pas évidente au sommet parce que ça ne descendait pas tout de suite. Ça, c'est toujours les côtes qui sont compliquées parce qu'il faut réussir à remettre du braquet alors que vous n'avez pas la descente qui vous aide. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. C'était un circuit sympa, avec certains coureurs qui auront des regrets ce soir. Je pense notamment à Benoît Cosnefroix, je pense à Vandenberghe aussi. Je pense un petit peu à Alexandre Delettre qui aura des regrets parce que, au final, il y avait peut-être l'opportunité de faire un grand coup du côté du général en partant à quatre. Et avec une mauvaise organisation derrière, ils ont été repris par le peloton. On a quasiment eu tout le monde qui a été repris par le peloton, sauf un Gaulois qui a résisté, un Breton qui nous a fait le coup du kilomètre, qui a été offensif, intelligent, intéressant. Ewen Kostu, parce que j'ai dit Ewen Kostu sur le short et sur le TikTok. Je m'en suis aperçu, mais une fois que c'était en ligne, je me suis dit au bout de dix minutes. Putain, mais j'ai dit Ewen, en fait, depuis le départ et pas Ewen. Quand je... Je suis complètement con, je ne sais pas lire le français. Donc, voilà, Ewen Kostu qui s'impose et qui fait le coup du kilomètre. Bon, on revient sur la chaîne de l'équipe. On va revenir sur un truc qui m'avait alors énervé à un point, vous ne pouvez même pas savoir. Bon, je ne parle même pas des pubs. On connaît la chaîne de l'équipe, les pages de pub de huit minutes, c'est un peu leur passion. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, il y avait... Il rediffusait Munch sur la série avec Isabelle Nanty sur... Je crois que c'était MC. Il y a un moment, j'ai quand même pu voir une bonne partie d'un épisode, hein, grâce à leur pub qui dure 7 minutes. Non, ce qui m'a énervé, c'est la course femme. L'organisateur décide cette année de faire une classique féminine, donc une course d'un jour lors de cette deuxième étape. Donc, c'est bien. Les organisateurs qui décident de faire des courses féminines en support des courses masculines, c'est bien. Parce qu'en plus, ça permet à des garçons, à des jeunes filles, qui ne seraient peut-être pas venues seulement pour une course féminine, de regarder en tant que spectateur et de se dire, ah bah tiens, moi je vais peut-être vouloir faire du cyclisme, ou tiens, bah c'est sympa, je vais m'intéresser au cyclisme féminin. C'est pour ça que c'est important, je trouve, quand ces courses-là sont en support. Donc, l'organisateur fait un effort. Du côté de la chaîne d'équipe, on peut se dire, bon, bah ils vont diffuser la course féminine, au moins les 30 derniers kilomètres. Voilà. Bah non, parce que la course féminine a s'arrêté à 14h, et puis ils se sont dit, tiens, si on prenait l'antenne du direct qu'à 13h50, et qu'on faisait 30 minutes avec l'émission de Claire Bricogne, où, on va pas se mentir, mais à part la reconnaissance de Pierre Roland, il n'y a pas de grand chose d'intéressant dans cette émission-là. Ça va frotter, bah, l'émission du siècle non plus, en termes d'avant-course. Je me dis, c'est quand même con, on aura peut-être pu prendre l'antenne un petit peu avant. Il y avait une caméra moto qui suivait la course. Donc, c'est bien en termes de diffusion, c'est-à-dire que même Paris-Bourges s'était mieux filmé. Une caméra moto, et en plus, je crois qu'on a dû avoir un kilomètre en tout de filmé. Voilà. C'est-à-dire qu'au global, on a eu le passage de Victory Gullman sur la ligne d'arrivée, donc pour l'entame du dernier tour. Victory Gullman qui se fait reprendre. Un passage juste après le sommet de la bosse. Et les 300 derniers mètres. Super pour comprendre ce qui s'est passé dans une course. Vous ne seriez pas dit, tiens, diffusez les 30 derniers kilomètres, ça aurait pu être intéressant. Surtout que je ne comprends pas pourquoi. Donc, il faisait des allers-retours avec la course masculine. La course masculine, il ne se passait pas grand-chose à ce moment-là. Il y avait une échappée. Dernière, il y avait le peloton qui était à 3 minutes. On était encore à 105 kilomètres de l'arrivée. Et je pense qu'il aurait été plus intéressant de filmer le filmal d'une course que plutôt qu'un passage à 105 bandes de l'arrivée. Bon, voilà. La chaîne équipe reste pour moi une énigme. C'est une catastrophe, je trouve. Si c'est pour le faire de cette manière-là, autant ne pas diffuser la course féminine. Mais vraiment, autant ne pas la diffuser, ça aurait été la même chose. Vraiment. C'est un peu triste pour le cyclisme féminin, mais ça permet de se rappeler qu'il y a encore beaucoup de boulot pour que le cyclisme féminin soit médiatisé correctement. Et c'est ce que j'essaie de faire sur la chaîne, même si parfois c'est compliqué. Vous le savez que parfois j'ai du mal à débriefer les courses féminines quand elles se déroulent juste après les courses masculines ou juste avant. C'est toujours un petit peu compliqué en termes d'organisation. Mais j'essaie de le faire un maximum. Parce que je considère que quand on parle de cyclisme, on doit parler de la version féminine aussi. C'est ce qu'on fera notamment sur les classiques de printemps, sur les Ardennais, sur Paris-Roubaix aussi, on le fera de parler des courses féminines un maximum. On regarde tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Premier coureur top, Ewan Kosiu. Pour moi, Ewan Kosiu aujourd'hui, il fait une très belle course. J'étais bien content de sa course à Ewan Kosiu parce que ce n'était pas forcément... Déjà, il était un peu en difficulté dans la bosse. Il n'était pas dans la roue. Il n'y avait pas d'Arkea dans la roue. Des cadres de devant. Donc, il a fallu déjà revenir. Et puis, l'avantage du surnombre avec Ventureni. Et puis après, la vista quand même, de partir dans le kilomètre parce que c'est bien d'avoir le surnombre. C'est bien de pouvoir avoir la possibilité de faire ce coup stratégique-là. Mais il faut avoir l'intelligence de le faire. Il faut avoir l'audace de le faire. Il a eu l'audace de le faire. Et moi, je suis content pour Ewan Kosiu parce que, déjà, c'est un jeune coureur français. On s'aperçoit que les jeunes coureurs français, en ce moment, c'est quand même pas mal. Les Pierre Gotterra, Bastien Tronchon, Ewan Kosiu, Paul Lapera, bien entendu. Aussi Martinez, Grégoire, du côté de la groupe AMA. On a quand même des résultats qui sont très intéressants. Et je suis content parce que c'est un mec qui est offensif depuis le début de saison. Il tournait autour. Il est à l'attaque très souvent, quand même, Kosiu. On le voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'attaque. Et il n'avait pas vraiment la réussite avec lui. Jusqu'à maintenant, Ewan Kosiu, eh bien là, il a eu l'attaque. Il a la réussite derrière. Et puis, il est solide. Solide. Parce qu'il faut tenter le coup du kilomètre. Le coup du kilomètre, ce n'est pas si évident parce qu'il faut que ton groupe ne soit pas hyper rapide pour que ça marche bien. Ensuite, il faut que tu arrives à ne pas être très visible de la part de tes adversaires pour créer un petit peu l'effet de surprise. Après, il faut que ça se regarde aussi. C'est une des clés. Il faut aussi que tes adversaires soient compréhensifs, on va dire, dans l'idée. Mais ce n'est pas si évident que ça. Et je trouve qu'il s'en est très, très bien sorti et qu'il l'a fait à la perfection. Et ce n'est pas si évident que ça du côté des Wankosiu. Et puis, c'est une belle victoire pour Arkea qui est sur une belle dynamique encore une fois depuis une dizaine, quinzaine de jours. gérée depuis la victoire de Mozato du côté de la Corsaï classique. Ils sont vraiment sur une très, très belle dynamique. Donc ça, c'est bien du côté de la formation bretonne. Et DSM, mais pas très loin. Ils sont à 1 000 points de la DSM, je crois. Ils sont à 2 000 points de Cofidis, un truc comme ça. Donc, ils sont vraiment dans le coup. Ils sont de retour dans le match. En sachant qu'ils arrivent à faire ça sans avoir Arnaud Emma qui est performant. Je trouve ça très intéressant du côté de l'équipe bretonne qui a dû marquer un truc comme 3 500 points, un truc comme ça. Donc, c'est un bon début de saison. Deuxième coureur top, pardon, Sam Bennett. Deuxième aujourd'hui, Sam Bennett, le coureur de D4, J2R. Hier, j'avais été assez déçu du coureur irlandais. On s'aperçoit quand même depuis le début de saison qu'ils s'en sortent très, très bien dans les journées difficiles. Avant, Sam Bennett, c'était quand même pas le coureur qui passait le... Alors, c'était pas le coureur qui passait le mieux les bosses. C'est-à-dire que ça dépendait des jours du côté de Sam Bennett. Moi, je me souviens notamment du tour du Burgos 2020 où il arrive à... Je crois que c'était l'étape du vendredi sur ce tour du Burgos quand la saison reprend en 2020 où il y a une montée d'un kilomètre et il arrive à gagner l'étape en faisant une démonstration ce jour-là. Mais c'était quand même pas le sprinter qui passe le mieux les bosses. On l'a vu sur Paris-Nice lors de l'étape 1 notamment. Il est dans le bon groupe. Il n'est pas l'archer complètement sur Paris-Nice. On a l'impression que sur ces sprints-là, pour le moment, il s'en sort mieux parce qu'il y a moins d'adversité aussi. Donc, il est moins obligé de frotter. Et où ses qualités physiques, on voit qu'il y a eu quand même des progrès peut-être où ça marche mieux que sur d'autres styles de sprints. Moi, je pense vraiment, Bennett, c'est un gros problème de confiance pour le moment parce que les dernières années n'ont pas été faciles et qu'il a du mal à frotter. Je pense qu'il faut qu'il travaille là-dessus. Je pense qu'on a fait un bon état des lieux. Mais au niveau physique, je pense qu'il a retrouvé des jambes parce que chez Bora, c'est vrai que... Enfin, chez Bora, depuis, ça avait les jours au genou. Des fois, c'était un petit peu compliqué au niveau physique. Là, pour moi, il a retrouvé des très bonnes jambes. Ça me Bennett. Ce n'est pas un problème du côté des jambes. C'est un problème vraiment de frotter. Pour le moment, c'est là où il est un petit peu en difficulté. Une belle deuxième place aujourd'hui. Une belle victoire sur le sprint du peloton. Donc, vraiment pas mal. Troisième coureur top, Alexandre Delettre. Alors, comme je disais, oui, il aura des regrets à Alexandre Delettre parce qu'il était dans le bon coup aujourd'hui. Et que si ça s'organise correctement, ça peut le faire. Mais je pense que celui qui a bloqué l'organisation de ce groupe, c'est Pundinberg. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Mais du côté d'Alexandre Delettre, réussir à tenir la roue de Kosnefroi quand il accélère et Vandenberg aussi, bon, il faut être solide. Il faut être très, très solide pour tenir la roue de Kosnefroi. Il a tenu la roue des deux quand même. Alors, quand Vandenberg accélère, tu sens que sur la fin, c'est compliqué. Mais il arrive vraiment à tenir la cadence. Et là, ce n'est pas si évident que ça du côté d'Alexandre Delettre. Donc, belle performance également du coureur français. Très content. de ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui. Donc, on verra dans les jours à venir du côté d'Alexandre Delettre. Mais pour un moment, c'est une bonne semaine. Bon, c'est vrai que Costiou a pris une petite option pour la victoire sur ce région pays de la Loire-Tour parce qu'il est à... Il a 7 secondes d'avance sur Vandenberg. Mais un coureur comme Delettre, aujourd'hui, il a 18 secondes. Donc, avec la compte du Gazon Fier, il ne faut pas qu'Ewan Costiou regarde un petit peu trop les coureurs derrière lui. Puis, il peut y avoir également quand même une victoire d'étape. En compte du Gazon Fier, il faudra faire attention à Alexandre Delettre. Et puis, encore une fois, le coureur est en forme. Comme Braza Fonzo, également, le français de la CIC. C'est des coureurs qui font un bon début de saison. Il leur manque juste sa victoire. Il n'est pas passé loin de l'être sur le Grand Prix de Vitré. On espère que ça arrivera vendredi. Il y aura peut-être l'opportunité pour vendredi. Pour le coureur de la Saint-Michel, Mavic-Aubert 93. Puis, ça serait une belle victoire pour l'équipe française. On regarde tout de suite les bonnes d'ânes. On passe au bonnes d'ânes du jour. Premier bonnes d'ânes. Benelli. Benelli, parce que quand les quatre accélèrent, il n'est pas dans la roue. Il n'est pas dans la roue aujourd'hui. Alors, certains vont dire que c'est parce que le leader c'était plutôt Vandenberg. Oui, mais bon, accompagner ton leader, ça aurait fait surnom. Donc, ça aurait pu être intéressant. Et je trouve que Benelli, depuis le début de saison, ce n'est pas dingue. C'est vrai que je suis assez... Alors, il a fait une très grande saison 2023. Et on sait, on l'avait vu notamment avec Philippe Gilbert, la difficulté parfois de redémarrer après une énorme saison. Et du côté de Benelli, je pense qu'il y a un petit peu ce problème-là. Alors, ce n'est pas catastrophique non plus. Mais c'est vrai que l'année dernière, il marque 2 183 points au niveau UCI, ce qui est énorme en termes de points UCI. Il est dans les 20-30 coureurs qu'on réussit cette performance-là. Début de saison, on est seulement à 208 points UCI. Quatrième de l'étoile de Bessège, mais surtout grâce au contre-la-montre. Quatrième du Tour de l'Algarve. Bon, là, c'est les deux dernières étapes où il est bon sur les stradés et les douzièmes. Ce qui n'est pas catastrophique. Mais en fait, il est 61e de Tireno Adriatico en prenant des échappées sur les deux derniers jours. En fait, ce n'est pas catastrophique du côté de Benelli. Il est tout le temps placé, mais il n'est pas dominateur. C'est-à-dire qu'il n'est pas au-dessus du lot comme il pouvait l'être l'année dernière. L'année dernière, à certains moments, il était difficilement battable, Benelli. Moi, je me souviens l'étape qu'il remporte sur le Giro. J'avais mis en favori parce que je me disais avec un parcours comme ça. Et une fois qu'il était parti à 50 banques de l'arrivée, je m'étais dit bon, il ne sera pas rejoint. C'est trop tard. Pour le moment, il n'a pas les jambes qu'il avait l'année dernière quand il était capable de faire ça. Ça reste quand même un coureur qui est intéressant en termes de résultats. Mais c'est vrai qu'il est en dessous des résultats qu'il avait l'année dernière. Donc, j'espère que la situation va se corriger parce qu'on arrive quand même sur une période qui peut être vraiment très intéressante pour lui, notamment l'Amstel où l'année dernière il avait été très bon. Mais Amstel, Flech-Wallon, Liège, ça peut être une période qui peut être intéressante pour Benelli. Mais j'ai peur qu'il soit un peu juste physiquement. Donc, c'est une peur que j'ai du côté du coureur irlandais puisque l'année dernière, il fait vraiment une très très belle saison. Là, pour le moment, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Et l'année dernière, ça avait commencé à partir de mi-mars. La semaine internationale copiée Barthali. C'est là où il avait fait des sacrés numéros, notamment à Forli. Derrière, JP, Industria et Artigianato. Réjean Pé de la Loire-Tau, on se souvient qu'à Gazonfier, il avait été très costaud. Flech-Brabanson, il prend la deuxième place. Septième de l'Amstel. Vous voyez, c'était vraiment dans cette période-là où il avait été très fort. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué pour le coureur irlandais. Donc on espère qu'il va trouver la solution parce que c'est un coureur qui est très intéressant et c'est un très bon coureur surtout Benelli. Et puis l'année dernière, vous avez fait le spectacle avec des sacrés raides. Je me souviens notamment sur le tour de Luxembourg sous la pluie où il avait été très impressionnant ce jour-là. Marine Vandenberg, je n'ai pas compris du tout sa stratégie à Marine Vandenberg. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a été très fort quand même dans la côte au programme de cette étape et je me dis il est avec quatre coureurs. Il va rouler parce que c'est une bonne opération pour lui au général. Surtout qu'il était face à Cosnefrois. Alors face à Deleuze, je me disais bon s'il est un peu émoussé, Deleuze peut peut-être aller le chercher mais encore, il y a quand même une différence de niveau et puis Deleuze semblait aussi être quand même au maximum. Donc je me disais il avait quand même une belle opportunité d'aller marquer de prendre de l'avance déjà au général et puis en plus de peut-être prendre des secondes de bonification à l'arrivée et puis l'étape qui avait quand même aussi un bon 60% de chance d'aller la remporter face à ses adversaires-là. Sauf que il a décidé de ne pas rouler. Et que ça soit dans ce groupe de quatre mais également quand il se retrouve à 8-10 il ne roule pas non plus. Je ne vois pas pourquoi parce que là encore à 8 l'opportunité d'aller prendre des secondes de bonification était encore importante. Dans l'optique du général c'était pas mal. Et ce qui fait qu'aujourd'hui le maillot jaune enfin l'ancien maillot jaune finit 27ème de cette étape et perd donc le maillot. Il le perd alors qu'il était très fort et qu'il a montré qu'il était très fort. Je trouve qu'il le perd un peu de manière bête parce qu'il n'a pas voulu rouler. à un moment on voit bien dans la caméra hélico qu'il ne prend pas le relais. Il se met en deuxième position et ne prend pas le relais. Alors est-ce qu'il attendait les mecs qui étaient derrière lui ? Mais bon à 4 vraiment c'était super et même à 8 tu avais quand même une belle opportunité d'éliminer des adversaires potentiels. À ce moment-là tu te dis putain tu peux éliminer du beau monde et en termes de victoire il y avait aussi encore des belles chances de victoire pour lui. Donc ouais un petit peu déçu de la stratégie de Vandenberg parce que pour moi il fallait qu'il roule il fallait qu'il roule avec Cosnefroix avec ces mecs-là qui étaient loin en termes de temps. Il a décidé de ne pas rouler donc au lieu d'avoir peut-être 13-14 secondes aujourd'hui ce soir d'avance au niveau du général il en a 7 de retard désormais. Ce n'est plus la même chose. Alors demain il y aura le sprint il peut reprendre du temps demain au niveau du sprint par rapport à Evan Kostiou mais ce n'est quand même pas formidable. Par contre il faudra faire attention à lui du côté de la côte du Gazonfié parce qu'il a montré qu'il était très très fort mais peut-être que ses adversaires auront un petit peu peur de lui. Puis je termine avec Anthony Perez. Oui début de saison je dirais à l'image de la Cofidis pas top du côté d'Anthony Perez 5 quarts qui l'année dernière avait été bon sur la faune de Rome classique. Si on regarde sa résultat l'année dernière il y avait eu des bonnes choses Fondrome classique Cholet il est la deuxième cinquième de la route Orangelle donc non il y avait eu des bons des bons résultats il avait fait un énorme début de saison ponctué par sa victoire sur la Fondrome classique puis même après derrière sur le Tour de France il prend une échappée puis il avait parfois des rôles d'équipier également où il avait fait du bon travail là le début de saison n'est pas fantastique du côté d'Anthony Perez alors on sait que c'est un équipier qui est toujours intéressant et puis là je me disais aujourd'hui bah tiens Anthony Perez ça peut être une carte intéressante pour la Cofidis au cas où Brian Cocard ne passerait pas ou pour jouer un petit peu l'ogre à deux têtes avec Brian Cocard sauf qu'aujourd'hui il finit 28ème donc ouais un petit peu déçu par le coureur français mais je dirais que c'est dans la lignée un petit peu de la Cofidis où les résultats ne sont pas vraiment en attente en adéquation avec ce qu'on pouvait attendre de cette formation parce que c'est un coureur qui a quand même des bonnes qualités de punch Anthony Perez et là pour le moment ça ne le fait pas vraiment donc dommage son meilleur résultat depuis le début de saison c'est 6ème à la classique Loire-Atlantique et puis 12ème à Paris-Camembert donc c'est pas oui et puis 4ème pardon de la deuxième étape du Tour des Alpes-Maritimes mais ça reste ouais un peu insuffisant seulement 70 points UCI marqués l'année dernière en fin de saison encore une fois elle en avait marqué 471 je dirais qu'il est qu'il est en retard sur par rapport au score qu'il avait effectué l'année dernière et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo demain une étape qui pour moi devrait correspondre au sprinter même s'il y a une petite bosse dans le final d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et ciao ciao au salon avec production à la chaîne à la chaîne à la chaîne Sous-titrage FR ?